alors voilà mon rééquilibrage alimentaire alors c'est du quinoa avec des lentilles rouges avec une petite salade mais je vais mettre juste une petite pointe du vinaigre et ça c'est du c'est wet wetcher c'est un steak végétal aux légumes voilà en tout j'en ai pour 2,60 euros ça me fait même pas 4 euros mon plat quoi voilà et franchement ça vous pouvez le faire vous même ça vous revient beaucoup moins cher moi je l'ai acheté de la marque une super marque bio mais vous pouvez l'acheter beaucoup moins cher et je mange dans un décor action action réaction dans les belles assiettes voilà ceci est mon menu du jour et ce matin j'ai pris une petite tartine parce que j'avais pas de pain complet faut que j'achète du pain complet et ce matin j'ai pris une tartine de une demi baguette avec un petit peu de beurre mais très très peu de beurre je veux dire je ne vais pas me priver mais je veux vraiment vraiment j'ai rempli bien mon assiette de quinoa parce que je veux vraiment être calé quoi et j'ai mangé en entrée des radis voilà et je vais manger un yaourt de brebis au citron en dessert et peut-être un quart de melon un demi melon voilà non je me prive pas mais je fais attention à ce que je mange voilà comment commence mon rééquilibrage alimentaire il faut que j'allais du sport aussi ça c'est ça j'ai marché hier j'ai commencé à marcher toute la journée la matinée hier pour aller travailler voilà je vous fais plein de bisous je me montre pas parce que je suis très fatigué je suis très malade pardon je suis très très malade enfin très malade moi je suis très très enrhumé et je me montre pas et par contre je vous mets des vidéos je vous mettrai des vidéos mais ce sera des vidéos que j'aurais déjà fait auparavant voilà le menu du soir lentilles corail petits lentilles et saumon coucou mes choubidou alors comment vous dire voilà ça je le prends le matin mais j'en prends très peu voyez puis je mets dans mon petit bol à ma petit boblé action avec mon plateau action que je protège qui est très très beau comme plateau voilà ça c'est le plateau action et ceci c'est une petite coupelle en bambou donc voilà ce sont des ananas avec de la grenade et puis trois petites tranches trois petites tranches de pain grillé le biscotte avec un tout petit peu de beurre voilà ça va être mon déjeuner et peut-être j'ai droit à un yaourt je vais peut-être prendre un yaourt brebis au citron voili voilou alors on continue un régime alimentaire rééquilibrage petite salade alors comme j'avais du surimi j'allais pas le perdre parce que je l'ai quand même acheté donc ben j'ai fait une petite salade fraîche avec pas en sachet une vraie salade avec du surimi qui me restait et des tomates et là c'est le petit plat wet wetcher petit saint-jacques et tortilles c'est juste pour me dépanner pour me lancer parce que c'est bien wet wetcher et puis après je vais prendre un yaourt au citron et je verrai un fruit voilà mon repas bon mes choubidoux alors comment vous dire ce soir donc c'est ton à la 4 n'ont pas ton à la catalane macro à la catalane parce que bon j'ai pas de j'ai pas de protéines j'ai pas de viande donc je me suis dit j'ai des oligo éléments je sais pas si on dit bon bref je connais rien de la salade une mangue un yaourt brebis au citron et voilà ce qui est un peu bizarre c'est de la salade cuite je vais mettre de la sauce tant pis non je sais pas je mettrais pas de sauce quand même j'ai pas craqué des pâtes des pâtes non sibyl arrête tes bêtises avec ça et puis de la salade cuite voilà ça c'est mon repas du soir et puis certainement parce que j'ai en fait il faut que sachiez une chose c'est que moi j'ai quand même acheté du gorgonzola j'ai pas envie de le perdre donc que je vais quand même le manger donc le mangerait peut-être après avec des biscottes parce que j'ai pas de pain voilà mais mon repas ce soir c'est ça alors c'est un peu bref ben voilà allez sibyl tu vas manger bon appétit à lui tu me donnes bon appétit me dit bon appétit elle elle va manger du thon là super truc de chez gourmet là et puis ces croquettes qui coûtent une blinde bon ben sur ce mes choubidou je vous aime je vous dis i love you et je vous dis à demain matin puisqu'on fait un blog sur ma bon rééquilibrage alimentaire coucou mes choubidou voilà mon petit plat du jour et ma fille là qui mon petit chat qui fait la belle regardez là fait la belle devant moi voilà ben c'est mon petit plat du jour rééquilibrage alimentaire ou et watcher alors il y a des bulots à votre avis est ce que j'ai pris de la mayonnaise au citron gros mystère je suis obligé de faire une voix off parce que j'avais mis une musique là c'était du poisson mais vraiment délicieux du poisson avec des petits légumes de wok et le petit poisson j'avais mis du citron j'avais mis plein d'herbes j'avais mis des oignons et de la et des fraises en dessert voilà et franchement je me suis régalé c'était très très bon du samedi matin alors jus de fraises 3 tartines complète avec un peu de beurre une orange parce que c'est pas parce que en fait on fait un rééquilibrage alimentaire qu'on doit pas manger des fruits et que on doit pas bien les présenter donc moi je les présente bien un yaourt brebis au citron et puis du thé zen alors c'est infusant bio et pardon comme je suis malade je prends des vitamines multivitamines alors ce sont des vitamines mais ce sont que des bonnes choses ce n'est pas du tout de produits chimiques de toute façon il y a il ya même du rhodiola il ya du ginseng il ya sept minéraux il ya douze vitamines je ne vous dis pas combien j'ai payé ça je n'en sais strictement rien mais je pense assez cher mais en tout cas c'est des soi-disant des très bonnes vitamines donc on va voir je suis bien enrhumé j'ai essayé le vix ça marche très très bien je montre pas encore maintenant parce que j'ai une tête morte peut-être tout à l'heure voilà je vais déjeuner alors voilà mon petit repas du midi alors lasagne wat wat chair avec des petits légumes vraiment très équilibré petite salade avec juste une pointe de citron ça je vais pas le perdre et ça non plus parce que j'avais du j'avais donc quatre comme ça je vais pas les perdre mais j'en mange c'est samedi donc je peux en manger et puis là je vais me prendre une tranche de fromage avec du boire rosa là parce que je voulais pas le perdre non plus mais je fais très très attention quant à hier les bulots je les ai jetés parce que c'est bizarre et en plus de ça la mayonnaise m'a culpabilisé faut le faire vous entendez la mayonnaise citron que j'adore 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 ça m'a culpabilisé voilà mes choubido voilà mon petit repas télé donc servi d'en action bien sûr avec de la mangue du gorgonzola bio parce que j'en avais acheté je veux pas le perdre et deux oeufs frais bien frais avec des tagliatelle de courgettes et du pain complet voilà les voiles ou bon cette fois ci je montrais allez je me montre à vous alors je vous fais des gros bisous cette fois ci c'est la fin de mon blog de ma une semaine dans mon assiette en rééquilibrage alimentaire je vous aime je vous fais plein de bisous je vous dis i love you shli vedi je te quiero ti amo à très bientôt pour une nouvelle vidéo et liker si vous avez aimé cette vidéo et si vous en voulez d'autres ok mais voilà alors en fait les recettes que j'ai fait donc la dernière c'est des tagliatelle de courgettes que j'ai mis à cuire avec un peu de beurre un petit peu de beurre un petit peu d'huile d'olive mais très légèrement beaucoup d'herbes parce que j'ai des tas d'herbes des tas de choses un peu que j'avais acheté dans un magasin bio et donc c'est des herbes en fait c'est comme de l'herbe amarre vous pouvez mettre avec de l'herbe amarre c'est pareil et moi j'ai rajouté du citron parce que j'adore le citron et du sel d'ail voilà et franchement je me suis régalé ce n'est pas pas du tout et je mets les épices vous savez les épices vertes qu'on trouve à l'idole à mélanger et j'ai mis tout ça mais c'était une tuerie j'ai fait cuire deux gros oeufs je suis dégoûté parce que l'autre fois j'avais deux gros oeufs et j'avais carrément deux oeufs dans le jaune et j'avais deux jaunes d'oeufs dans un oeuf et malheureusement là j'en ai et puis et puis je finis mon gorgonzola et voilà donc cette semaine vous avez vu ce qu'il y a dans mon assiette je fais plein de bisous je suis dégoûté